Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je m'appelle Jim Robinson et je suis coordonnateur, co-coordinateur de la responsabilité logementaire et propriétés dans le cluster de protection au niveau du HAP-AOA et au niveau de l'ONU Habitat. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui et de couvrir cette session finale du Global Protection Forum. J'aimerais vous remercier et remercier les collègues au HCR ainsi que les panélistes d'avoir pu organiser la session d'aujourd'hui. Le titre de la session, c'est Logement, terre, propriété, intégrer la protection pour des solutions durables. Nous avons un rôle clé pour s'assurer que les normes de protection et la protection des personnes soient centrales ou soient au centre des solutions et ça, c'est un rôle clé qu'on doit jouer dans ce processus. Et aujourd'hui, nous allons voir les perspectives en matière de logement, terre et propriété et aussi voir comment cela pourrait être intégré dans les activités humanitaires, les questions de paix environnementale et réponses aux crises afin qu'on puisse voir les réponses d'urgence et penser aux solutions, comment nous plurions cela, aux résultats qui pourraient permettre aux gens d'avoir ce dont ils ont besoin pour vivre en sécurité et en dignité. Je suis heureux d'avoir avec nous des collègues aujourd'hui, ce sont des panélistes. Nous avons Alison et Nadjid de Gaza, de Somali, Mohamed Daoud, nous avons Mousselim Kousimi qui va parler de l'Irak, nous avons Bachirou qui nous parlera du Niger et nous avons des collègues du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, qui aura eu l'allocution de clôture. Tout d'abord, j'aimerais remercier de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous avons le rapporteur spécial de Nations Unies pour le logement qui va faire son allocution d'ouverture. Elle s'appelle Paola. Paola, merci. Je vous passe la parole. Merci Jim, c'est un plaisir d'être là et de vous voir encore une fois. Merci au HCR et au Cluster logementaire et propriété de m'avoir invité à cette réunion et aussi merci au Cluster d'avoir organisé ce forum de deux semaines. J'ai hâte de voir ou d'écouter les enregistrements. Je sais que les discussions étaient très enrichissantes. Et ici, nous allons parler de protection et de solutions durables. C'est d'intégrer la protection dans le logement, la terre et la propriété afin d'avoir des solutions durables pour les personnes déplacées internes. Il est plus que temps et pertinent que cette discussion ait lieu. Et comme vous l'aviez dit, un certain nombre de personnes, les personnes déplacées internes continuent de rechercher des solutions durables, même si nous travaillons toujours sur des personnes qui sont dans des zones reculées, au moins à une échelle, le représentant du secrétariat des Nations Unies pour les droits humains dit que la meilleure manière de protection, c'est de mettre en œuvre des bonnes solutions, étant donné que les solutions pourraient restaurer les droits. C'est aussi simple que cela. Nous n'avons pas besoin de trouver une définition très élaborée de la solution. Les solutions, c'est par rapport à la restauration des droits. Et dans la protection des droits humains, des personnes déplacées internes, tout ça, c'est essentiel pour réaliser des solutions durables. Les solutions durables ne sont pas réalisées si la personne interne déplacée interne ne ne sont pas protégée. Les personnes retournées ou les déplacées internes se retrouvent parfois dans des endroits insécures ou dans des camps fermés où les moyens de subsistance se font rares. Et aussi, si les personnes n'ont pas la possibilité de restaurer leurs droits, ce ne sont pas des solutions durables. Ce n'est pas du tout possible. Et perdre le logement et la terre est un élément clé du déplacement interne. Et quand il s'agit des catastrophes au niveau des pays, nous devons parler également des projets de développement à grande échelle. Le logement, la terre et la propriété auraient des conséquences de déplacement par rapport aux solutions durables. Nous n'interrogeons pas les cadres de communautés par rapport aux solutions durables pour les personnes déplacées internes comme critères pour les solutions durables, étant donné que ces huit critères sont liés au logement, à la terre et à la propriété. Et ça, c'est un des cas qu'on pourrait voir qui nous dit, qui relève l'importance de se concentrer sur ces droits. Donc, la question de logement, de terre et de propriété nécessite des réponses d'urgence, comme la plupart d'entre vous travaillent là-dessus, dans la question de conflit, de catastrophes pour les personnes déplacées internes, pour leur fournir un abri des aliments, de l'eau, améliorer un accès sécurisé à la terre et à un logement, nécessite des efforts à long terme pour renforcer les lois, renforcer les politiques, mettre en œuvre ces politiques avec des budgets et avec des institutions fortes pour avoir des terres durables et des systèmes de gouvernance dans divers secteurs d'intérêt, dans ce type de situation. Dans les situations de conflit, des accords de paix doivent couvrir les questions de logement, de terre et de propriété, et aussi liées aux questions de violence dans ces conflits, étant donné que les questions de pré-conflits et les inégalités conduisent aux conflits. Nous savons tous et nous l'avions déjà vu. Sinon, des conflits pourraient ressurgir si ces éléments ne sont pas pris en compte. Tout doit être mis en œuvre pour aborder toutes ces questions. Sinon, ces conflits pourraient ressurgir. L'élogement de la terre et de la propriété soulève des défis en matière de droits humains, d'aide humanitaire, dans le développement, dans la réduction des risques de catastrophes et dans l'adaptation aux changements climatiques. Ils couvrent un large secteur d'activité, gouvernance, réduction de la pauvreté, agriculture, aménagement du territoire, législation en matière de mines, réduction des risques de catastrophes, abris, logements, justice transitionnelle, état de droit, consolidation de la paix, entre autres secteurs et activités. Et ils abordent ces questions en termes de déplacement interne. Cela nécessite une approche holistique ou détaillée dans tous ces secteurs et surtout des liens. Le lien paix humanitaire et développement ainsi que réduction des risques de catastrophes est lié avec les adaptations. Aborder les questions de logement de terre et de propriété nécessite une volonté politique, un leadership gouvernemental et une reconnaissance de l'importance pour la restauration du contrat social avec les personnes déplacées internes. Les gouvernements doivent travailler à restaurer les droits qui sont à risque d'être violés quand il y a eu des pertes de logements, pertes de terre ou de propriétés. Par exemple, le droit d'avoir une norme adéquate de vie, le droit à l'eau, le droit à l'alimentation. Nous devons protéger les personnes déplacées internes ainsi que les personnes à risque contre les abus et mener des actions positives pour s'assurer de la jouissance des droits de logement et de propriété. C'est quelque chose que nous connaissons, mais qui ne se passe pas souvent dans nos États. Pour finir, je voudrais partager avec vous que la semaine dernière, j'ai participé le deuxième forum urbain à Cairo et organisé par ONU Habitat. Comme vous le savez tous, la plupart d'entre vous avez sûrement y participé. Ça aborde des questions de prise en zone urbaine. Les praticiens ont partagé des messages importants sur les questions de logement, des déplacés internes et aussi sur les questions de sécurité qui sont importantes pour les déplacés internes. Le travail avec les municipalités est important car nous ne touchons pas souvent le niveau des autorités locales. Le secteur privé pourrait être également important et être un acteur important dans les solutions de logement pour les déplacés internes. Nous devons faire écouter la voix des déplacés internes au niveau de nos gouvernements comme étant quelque chose de central dans les solutions durables. Et aussi, les déplacés internes sont des leaders communautaires au niveau du Venezuela, de l'Ukraine, du Cameroun, de l'Éthiopie. Ils ont souligné le sens d'une maison pour eux qui va au-delà du logement. Et je voudrais conclure avec ça parce que je pense que c'est important et je sais que vous travaillez sur ces questions également. Et pour la personne au Venezuela avec qui j'ai partagé un panel, elle a dit qu'il y avait une maison pour elle, c'est là où elle pourrait planter des racines. Dans ce cas, il faut le faire en dehors du Venezuela. Une maison pour eux, c'est un réseau social de la sécurité et du bien-être. Ça, c'est ce que la dame ukrainienne nous l'a dit. Une maison est un étroit sûr pour les femmes et les filles. Ça a un sens d'appartenance et constitue aussi un sens de guérison pour la Camerounaise. Une maison, c'est une zone où les communautés soutiennent et les infrastructures sont là au niveau communautaire. Donc, j'espère que nous aurons des discussions précieuses aujourd'hui et j'encourage nous tous à nous rappeler que les droits au logement, à la terre et à la propriété pourraient devenir des sujets très techniques. Et évidemment, nous nions cela à des atouts, à des biens tangibles. Et n'oublions pas aussi cet aspect tangible de la chose lié au sens de la sécurité, au sens d'appartenance et plus important, je dirais, un sens de dignité. Je vous remercie, Jim, pour l'invitation. Merci beaucoup, Paula. Merci pour ces allocutions qui nous aident à cadrer les discussions, qui nous donnent un sens clair de pourquoi ces questions sont importantes. Aller au-delà de ce jonglage technique et la base technique que nous pourrons utiliser dans notre travail et penser à l'impact sur les personnes. Où est-ce que les gens pourraient vivre ? Comment pourrons-nous avoir accès au logement, à la terre et à la propriété ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous allons donner un aperçu de 30 secondes de ce que nous voulons dire par logement, terre et propriété. Peut-être que Paula a déjà parlé de cela, mais je veux ajouter quelque chose en disant que lorsque nous parlons de logement, terre et propriété, nous avons trois autres acronymes qui couvrent autre chose. Mais à quoi nous pensons quand on parle de logement, terre et propriété ? Nous parlons de personnes, nous pensons à des personnes qui ont des maisons, des maisons où il n'y a pas de crainte ni de délogement de force, un endroit qui offre un abri, la sécurité, un endroit où on a moins de subsistance, avoir des matériaux, des questions d'eau et autres, des choses qui nous affectent. Et nous pouvons évaluer cela à la manière dont nous nous sentons par rapport à notre capacité à vivre de manière sûre. Et je savais que parfois, on est concentré à certains risques, mais particulièrement dans une crise lorsque les gens doivent quitter leur maison. Alors, il va falloir qu'on pense en compte du processus. Et les gens doivent voir là où on doit travailler sur le long terme. Et cela nous donne un aperçu général et on essaie de voir quelles sont les différentes définitions et qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de ces sujets. Et je vais, si vous voyez une définition que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous aider. Mais aussi, on a peut-être des questions à traiter ou quelque chose qui nous donne des questions de sécurité et de dignité. La première partie du dialogue, j'aimerais appeler les collègues du Gaza et en Somalie. Fonçons aux solutions dès le départ. Qu'est-ce que nous voulons dire par là ? Et je suis heureux d'avoir avec moi Isili, qui est chef de cluster et coordonnateur à Gaza. Nous avons également un travailleur en Palestine et aussi co-présidente du groupe technique de travail. J'aimerais vous demander, quelles sont vos réponses aux urgences pour l'avenir ? Quelles sont les choses auxquelles nous pensons lorsque nous parlons, quand nous pensons à l'urgence ? Et aussi, nous devons commencer à penser au long terme. Donc, dans votre travail dans la bande de Gaza, comment est-ce que les choses avancent de manière progressive pour faire face à cette situation tellement difficile ? Aller, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Jim. Merci de me passer la parole. Vous savez, la situation à Gaza, c'est une situation très complexe en termes de ce que nous pouvons faire et que nous faisons déjà. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire. Une grosse partie de ce que nous pouvons faire, c'est le plaidoyer de l'HRP et les droits. Nous creusons dans ce que les partenaires font déjà, nous trouvons des personnes qui sont déjà des HLP, mais c'est vraiment difficile de faire le plaidoyer pour elles, parce qu'il est difficile de décrire de ce que nous faisons déjà. Donc, le HLP, c'est quelque chose déjà de complexe en soi. Et par rapport au plaidoyer et expliquer ce que cela veut dire, il y avait un déplacement massif de personnes. Nous étions au courant déjà que les personnes quittaient des bâtiments et des maisons et il n'y avait aucune compréhension des choses à faire et ne pas faire dans les HLP. Donc, nous avons mis une orientation, une sorte de guide pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Et nous l'avons partagé. Ce n'était pas beaucoup de choses, mais cela a aidé dans une certaine manière. Et les gens regardent aussi la négociation sur les loyers pour s'assurer que les gens ne sont pas sur-exploités. Et d'une certaine manière, cela porte les fruits. Nous essayons de comprendre les besoins des HLP pour pouvoir faire un sondage et de savoir ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons mieux faire pour soutenir. Et aussi, par rapport aux documents d'héritage, comment les bâtiments sont pris en charge. Vous regardez les cours, par exemple, ici, les gens travaillent et doivent savoir comment travailler. Parce que quand on parle d'héritage ou d'équité, voilà, c'est vrai que je dois en parler un tout petit peu plus, mais les certificats, par exemple, le ministre regarde et essaie de voir comment on peut évaluer les dégâts. Et ce sont des choses qui sont faites. Je sais qu'il y a certains privilèges qui sont accordés pour aider à comprendre le contexte HLP. Et pour l'avenir, si vous pourrez revenir à votre question, le défi principal à Gaza, c'est de pouvoir planifier l'avenir. Parce que nous n'avons aucune idée de ce à quoi cela va ressembler à l'avenir. Nous ne voulons pas nous perdre en chemin. Nous ne savons pas quelles terres seront disponibles. Nous ne savons pas qui sera en charge. Nous ne savons pas quelles sont les personnes qui vont les occuper. Nous ne savons pas qui seront impliqués. Mais il n'y a aucun cadre pour pouvoir comprendre à quoi cela va ressembler demain. Donc, c'est difficile de planifier. Et c'est tellement compliqué. Et la situation en Gaza, ils savent comment répondre à des petites escalations. Ils savent comment travailler sur les HLP. Ils savent comment s'y prendre. Mais dans la structure gouvernante qui existe, et même cette structure a été décimée, et personne ne sait à quoi cela va ressembler. Et c'est difficile de savoir si on ne peut pas utiliser les processus à l'avenir. Et je crois que cela est problématique dans les HLP. Merci beaucoup, Alison. Merci beaucoup, Alison. Et c'est une petite correction aux manières par lesquelles on pourrait apporter des solutions. Ce que vous êtes en train de dire à propos de ce qui se passe en Gaza, il y a des choses que nous devrons savoir ou devons savoir, et cela présente une difficulté à part entière. Et ce n'est pas seulement l'importance de ce qui se passe, mais aussi nous voyons des gens qui parlent du long terme. Le futur est tellement incertain en ces temps-ci. Donc, il y a plusieurs manières par lesquelles on peut trouver des solutions. Donc, merci beaucoup pour cette perspective. Et D.A., de votre côté, qu'est-ce qui est fait ? Quels sont les humanitaires présents ? Comment ils essaient de répondre ? Quelles sont les choses qui s'y passent ? Merci beaucoup, Jim. Alors, moi, j'ai fait ce scénario où j'ai essayé d'écrire un tout petit peu le travail de groupe technique HLP, et c'est ce que nous avons fait. Donc, nous essayons de rassembler les acteurs d'abri, tous les acteurs, toute autre personne impliquée dans cette action, les rassembler et les aider, et les aider à comprendre comment on peut mieux les aider. dans le travail de réponse, et aussi s'assurer qu'il n'y a pas davantage de mal causé. On parlait d'un des exemples, par exemple, on peut dire, voici les choses à faire et les choses à ne pas faire sur TIT. Donc, nous essayons également, malgré tout ce qu'Alice est en train de dire, le futur est tellement incertain, mais nous essayons de planifier des scénarios et voir comment on peut contourner tout cela. Nous procédons également à la dédentification des analyses, risque de protection, parce que Gaza vit une situation sans précédent. Donc, nous essayons également de soutenir certaines victimes. Par exemple, la gestion, il y a un groupe de travail qui travaille sur les questions de respiration, et nous essayons de voir ce dont elles ont besoin. Donc, d'une autre manière, c'est une façon de restaurer le système pour la documentation des terres et des propriétés, parce qu'elles ont été détruites pendant la guerre. Et nous soutenons également aussi vers les droits et shopping. À travers les centres de collection, il y a eu beaucoup de victimes parler des questions de loyer, etc. Nous essayons donc de soutenir des personnes par des accords, on met en place des accords. Peut-être qu'on négocie les prix du loyer. Donc, voici le genre d'efforts dans lesquels nous nous engageons pour penser à l'avenir et aussi pour penser comment tout cela va se dérouler d'ici quelques années. Donc, c'est ce que nous faisons pour l'instant. Merci beaucoup. Et j'ai mis dans le chat un lien Gaza et une propriété où les gens peuvent aller. C'est un site web où les gens peuvent aller. Il y a des documents dont Alison vient de parler. Donc, regardez-le. Je voudrais dire que si les gens ont des questions et des commentaires, je vois que plusieurs personnes font des commentaires dans la boîte de dialogue. Si vous avez des questions, nous espérons avoir du temps pour les poser à la fin. Et s'il vous plaît, utilisez la rubrique questions et réponses si vous voulez demander quelque chose. Avez-vous autre chose à ajouter, Alison, avant que nous ne concluions sur votre intervention ? Non, vous n'êtes pas obligé. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci. À présent, nous allons vous adresser à notre collègue Mohamed qui travaille avec la fondation JP en Somalie. La Somalie donne des perspectives différentes de Gaza de la manière dont les personnes voient les questions de logement, terre et propriété, non seulement en termes de besoins humanitaires, mais aussi en termes de solutions. Mohamed, j'aimerais vous demander comment répondez-vous à une urgence et faites-vous des plans d'éducation pour l'avenir en termes de LTP ? Qu'est-ce qui pourrait être fait dans des crises afin de pouvoir ajouter un regard sur les questions de logement, terre et propriété ? Merci, Jim. Merci à tous. Afin de comprendre les questions d'urgence en Somalie, d'abord, on doit comprendre le contexte de l'urgence en Somalie. Donc, en Somalie, nous avons d'abord, la sécheresse et des inondations. Et comme vous pouvez voir sur la photo, c'est là un cas d'inondation en Somalie. À gauche, nous avions un pont, nous avions un pont, et pendant la saison pluvieuse, en janvier, nous avions eu des niveaux d'eau qui ont augmenté. l'inondation. Comme vous pouvez le voir sur la photo, à droite, après l'inondation, vous pouvez voir la destruction massive de la structure qui était là. et c'était une infrastructure construite dans l'inondation qui a été détruite par l'inondation. Nous avons donc différents types d'urgence. Nous avons aussi des conflits armés, que ce soit politiques ou terroristes, parce que nous avons le groupe Al-Shebab, le groupe terroriste Al-Shebab, qui cause des dommages aux populations. Il y a de cela près de deux ans, nous avons eu une invasion, nous avons également des crises sanitaires lors des épidémies. Et quand nous voyons toutes ces urgences, il y a des besoins en matière de réponses. C'est ce que nous faisons. Nous mettons en place des systèmes d'alerte précoces en Somalie et nous envoyons des messages d'alerte pour informer les gens. Nous nous sommes rendus compte qu'en Somalie, les gens ne sont pas informés ce qui se passe et nous utilisons des SMS ou d'autres formes pour livrer ces messages aux différentes communautés en Somalie. Nous travaillons aussi sur le renforcement de capacité locale au niveau des structures et existantes en Somalie. Comme vous le savez, NRC pilote ce cluster LTP en Somalie. Et pour ce cluster, notre fondation soutient NRC en la matière. Et ce que nous faisons, c'est que parfois dans les zones où nous travaillons, nous documentons ce qui se passe. Ce que nous faisons pendant les urgences aussi, c'est de coordonner les choses et le gouvernement local et pour s'assurer que les actions ou les interventions soient bien coordonnées au cours des urgences. Vous pouvez le voir aussi sur la photo, sur cette photo. Nous, après l'urgence, il faut lancer un plan de résilience et nous fournissons des services de base et aussi faisons des programmes de sensibilisation à l'endroit des communautés, aussi sur les infrastructures, l'engagement des communautés et aussi les moyens de subsistance. Nous avons là, sur la photo, un de nos partenaires concernant qui travaille sur les interventions de moyens de subsistance en Somalie. Nous collaborons également avec d'autres, d'ailleurs, et partenaires internationaux afin de pouvoir mobiliser plus de fonds et aider lors de ces crises qui existent en Somalie. Merci, Kim. Merci, Mohamed. Merci, Mohamed. Comment définissez-vous les solutions durables à long terme, sur les interventions à long terme ? Je pense que pour les solutions durables, ce que nous faisons souvent, c'est que les solutions doivent venir des populations et c'est la raison et c'est la raison pour laquelle nous organisons souvent les projets d'engagement communautaire avec NRC où nous travaillons avec la communauté pour qu'elles puissent voir à travers les évaluations les exemples pratiques. Un des exemples, c'est que nous avons pu travailler avec la communauté qui ont relevé les lacunes. disaient qu'ils disaient qu'ils ont des problèmes juridiques, ils n'ont pas un tribunal, il n'y a pas de tribunal existant. Le tribunal était là, mais il avait été détruit. les communautés pourraient avoir accès aux services juridiques. Nous faisons également la due diligence, la diligence raisonnable. et ce qui veut dire que d'autres interventions ne pourraient être faites. Nous ne connaissons toutes ces interventions de l'Ara, surtout dans des zones où il y a des partenaires. En fait, la due diligence et les personnes déplacées internes étaient situées après sont déplacées. Et nous créons également un paysage de protection dans ces zones où nous travaillons. L'équipe parajuridique de MRC aide la communauté dans les conseils juridiques sur la question de LTP. Nous fournissons également des informations, notamment pendant les crises ou s'il y a une inondation. C'est pour ça que nous faisons la sensibilisation ECHRP pour aider afin que les gens puissent s'en sortir. Nous fournissons également un appui et surtout pour ces personnes nous leur donnant le soutien nécessaire afin qu'elles reçoivent de l'aide pour le loyer. Il y a également l'assistance juridique pour les HLP. D'abord, nous donnant assez de capacités à ce que nous appelons les TIPIA. TIPIA, c'est des comités de résolution où il y a des chefs traditionnels et tous ceux-là sont des groupes minorités. Tous ceux-là sont sélectionnés par la communauté afin de fournir le soutien juridique de manière amicable et résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Merci beaucoup, Mohamed. Il y a certaines questions dans la boîte de dialogue qui nous viennent sur le rôle de travailler avec le gouvernement. Je voulais juste demander parce que dans plusieurs pays dans lesquels nous travaillons sur les problèmes de terre, il peut y avoir des manières communes très efficaces et très effectives. Je voulais juste savoir si vous pouvez dire quelque chose par rapport à la Somalie, comment le contexte traditionnel fonctionne, est-ce que le cadre est formel ou comment cela est ? En Somalie, lorsque vous regardez la structure traditionnelle des coutumes, etc., pratiquement dans toutes les activités traditionnelles, nous nous engageons encore plus avec les chefs traditionnels qui participent énormément. Donc, la solution doit respecter les coutumes locales qui intègrent la protection légale des HLP. et la terre est un composant tellement important en Somalie parce qu'elle joue plusieurs rôles et les résolutions, les conflits liés à la terre ont tellement été vus. Donc, pour faciliter le dialogue parmi les chefs, les leaders traditionnels, il y a certains standards, certaines normes qui doivent être respectés et peut-être que certaines terres sont possédées par la communauté, mais il faut impliquer toutes les autorités et tout le monde, ceux qui sont les leaders de communautés en Somalie. et donc, nous avons le conseil les communautés d'accueil, les HDP qui assurent une utilisation équitable des termes. Il devrait également y avoir une sensibilisation ou une coopération pour réduire les tensions, ce qui est le plus important en Somalie, c'est que la loi coutumière est prédominante par rapport aux autres lois qui existent dans le pays. C'est ce que nous utilisons ici en Somalie. Donc, si vous regardez sur la gauche, nous avons également les comités cipières, ce sont les comités de résolution des conflits liés à la terre en Somalie. Sur la droite, vous voyez la session d'enforcement des capacités du comité cipière. Donc, ce comité cipière est composé des chefs traditionnels et toutes ces personnes qui aident la communauté et ces communautés aident à régler les problèmes de terre. Merci beaucoup d'avoir partagé votre perspective de nous avoir rejoints. Juste, j'aimerais dire, si vous voulez bien mettre votre question dans le chat, je vous encourage, tous les orateurs, si vous voyez une question dans la complique question-réponse et que vous voulez bien apporter votre réponse, sentez-vous libre, ouvrez votre micro et partagez de sorte à ce que nous puissions commencer à répondre à certaines questions qui nous viennent. Mais déjà, merci beaucoup à Lissane et Diar et Mohamed. Le deuxième domaine dans lequel nous voulons nous pencher et dans ce thème large de protection HLP, une solution globale, c'est comment nous nous engageons dans un cadre juridique, comment travaillons-nous avec les autorités dans cette manière ? Nous avons déjà entendu parler de l'exemple de Somalie et de Gaza, ce qui a été mentionné, mais spécifiquement, nous aimerions aller dans les détails et parler du processus parce qu'il y a des résultats à long terme auxquels nous devons aussi penser parce que les autorités dans ces endroits veulent faire aussi partie du cadre juridique. Donc, c'est une manière de garantir la sécurité des personnes et la protection des biens et des propriétés. Donc, nous allons nous tourner vers le Niger. Premièrement, j'aimerais parler avec les musulmans ou cyniques qui travaillent pour UN Habitat au Yémen. Donc, merci d'être là, Muslim Kazemi. Dans votre travail, il y a un cadre juridique qui protège les droits des HLP et c'est une approche humanitaire qui contribue de plus en plus. Comment la voyez-vous cette approche? Merci beaucoup, Jim. Bon après-midi, chers collègues. C'était un plaisir d'être là dans ce forum. Bien entendu, j'ai été engagé avec un autre cluster plutôt, mais je suis aussi heureux d'être là et participer et répondre à ces questions importantes par rapport au cadre juridique sur lequel nous sommes engagés en Irak par rapport à la protection des HLP. Si vous me donnez l'opportunité, j'aimerais expliquer un aperçu des problèmes par rapport aux HLP et surtout pour les minorités HLP, les droits des HLP. Comme vous le savez, en 2014, le gouvernement a été occupé par l'organisation de l'État islamique, ISIS, et nous avons pu voir les dégâts extrêmes sur plus de 6 millions d'IDP, c'est des placés internes. Et ce sont des communautés vulnérables qui résident dans le district de Sinjar, c'est vers le nord de l'Irak. Et cette communauté était très discriminée et même cela avant, j'aimerais rappeler que depuis le régime de Saddam dans les années 70-80, l'Irak avait décidé de nationaliser les terres aux minorités pour les minorités. Donc, cela a laissé les minorités sans terre. Et malgré toute cette discrimination, les minorités ont été emmenées vers des points de concentration. Et en Arabie, en arabe, cela est appelé un terme en arabe et il y a des milliers de personnes qui étaient concentrées. Elles ont été déplacées de force et elles ont été laissées pour reconstruire une nouvelle vie sous le cadre de la protection. Il n'y avait aucune documentation, aucun rapport par rapport à ce qui s'est passé. et cela continue même à ce jour. Jusqu'à 2013, la situation, après 2013, la situation s'est aggravée. Il y a eu un transfert de terre vers les groupes militaires et les groupes terroristes. Et je dis que les choses ont empiré parce que les gens étaient privés de leurs droits. Donc, après cela, nous avons commencé une guerre sur l'étude pour avoir une compréhension de ce qui s'est passé réellement et comprendre le problème de fond en comble. Et nous avons fait une très bonne étude, nous avons fait l'étude et puis nous avons commencé à nous engager sur comment faire la protection des droits HLT. Donc, cela, nous avons été un tout petit peu surpris parce que le gouvernement n'a fait aucune connaissance de cette communauté et ne savait pas que la communauté faisait face à des discriminations et qu'il n'y avait pas de protection pour elle. En gros, vous avez les problèmes de l'enregistrement, de cartographie et nous avons convaincu le gouvernement à trouver des solutions pour elle et nous avons trouvé des solutions où nous offrons maintenant des certificats qui aident à protéger les personnes HLT et aussi d'autres communautés. plus de 7000 personnes ont été enregistrées. Nous avons les SDM, nous avons produit des certificats et nous enregistrons également les catastrophes en Irak où nous avons développé une présence avec les minorités. Après avoir sécurisé les droits HLT, nous avons dû trouver les moyens pour protéger d'autres personnes. Le gouvernement était retissant dès le départ parce qu'il pensait que nous voulions travailler avec les institutions et qu'il n'y avait pas de besoin de protection. Il fallait juste procéder avec la protection des HLT. Mais nous avons insisté et nous avions dit qu'il fallait les documents. Ce sont les règles et ce sont les réglementations que nous devons simplement respecter. En gros, nous avons pu rédiger un document avec le gouvernement d'Irak ou de manière officiellement nous reconnaissant les terres après 50 ans de discrimination. Cela était la plus grande proie que nous avons pu faire pour donner des exemples concrets sur comment protéger les minorités, les IDP, c'est-à-dire les personnes déplacées, etc. Alors, une fois que nous avons commencé à appliquer le décret, nous avons aussi trouvé sur notre chemin des problèmes administratifs pour matérialiser le décret. Donc, avec le gouvernement, nous avons commencé à rédiger un autre décret où nous pouvions opérationnaliser et utiliser les certificats et les convertir en des titres. Après un an de décret, Dieu merci, il y a eu beaucoup de pression sur le gouvernement, nous avons pu sécuriser et faire un deuxième décret qui a créé un mécanisme sur comment faciliter l'enregistrement des droits HLP. Donc, nous avons travaillé avec les ministères, ce sont des processus très compliqués et sont très complexes. Ce sont des aspects juridiques très complexes et donc, ça a été très difficile de notre côté pour trouver les voies et moyens pour reconnaître et mettre en œuvre ce décret. Et le dernier point, Jim, avant de finir, lorsque nous avons commencé, vous savez, l'habitat était sous la tutelle du gouvernement. Il fallait avoir l'approbation du gouvernement. Donc, le décret légal ne pouvait être émis, aucun droit HLP ne pouvait être émis, certifié, approuvé, la certification. il a fallu jouer un rôle crucial. Lorsque nous avons décidé de le faire, il y avait une autre institution qui le faisait et qui, en gros, essayait d'avoir le certificat final dans le système, mais il fallait qu'elle paie 6 000 dollars afin d'avoir le titre final, parce que, vous savez, le titre de propriété que nous établissions, c'était sur les terres et maintenant, c'était un autre par la suite. Donc, nous travaillons maintenant avec le gouvernement, nous sommes en train de continuer les discussions et nous allons faire passer ce paiement pour les minorités en Irak et nous allons aussi faire en sorte qu'elles puissent avoir les titres sans pression, sans coûts supplémentaires mais nous allons faciliter tout cela, nous allons aider les minorités à avoir leurs titres sans paiement ou peut-être gratuitement. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des commentaires sur ce qui peut être fait dans notre réponse humanitaire ? C'est vrai que nous répondons à des urgences pour avoir des réponses à long terme parce que vous avez été capable de donner et faire des changements à long terme ? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire dans la réponse humanitaire qui pourrait nous aider à y arriver ? Merci beaucoup, Jim, pour votre question. Et je pense que je dois aussi dire que je suis fier de dire que lorsque nous avons commencé à soutenir les minorités en ce temps, c'était juste l'assistance humanitaire. pour vous dire que nous avons tiré le maximum de leçons, nous avons essayé de construire au fil du temps et voir ce que nous pouvons améliorer et agir rapidement. Mais au cours des 4-5 ans, il y a aussi eu la présence du secrétaire général qui était impliqué dans l'aide aux minorités sur la manière dont nous devons aussi proger les minorités par rapport aux droits HLP. Et je vous encourage à lire ce rapport. Il parle beaucoup de comment les acteurs humanitaires devraient travailler sur les questions des droits HLP. Mais Jim, pour retourner à votre question, je pense que dans le contexte humanitaire, nous devons être très, très conscients des mécanismes que nous mettons en place pour les droits HLP. Nous avons d'abord commencé avec une aide juridique et puis nous avons étendu la campagne. beaucoup ne savaient pas et n'avaient aucune idée de ce qui se passait, de ce que ça voulait dire, les droits HLP. Mais cela a été donc très difficile dès le départ. Mais nous avons aussi développé d'autres mécanismes parce qu'il y a beaucoup d'occupations illégales, des propriétés et cela crée une sorte de complexité universelle où il y a des problèmes et cela devient encore plus difficile de résoudre. Alors, les mécanismes fonctionnent très bien. Il y a des centres d'arbitration, etc. Et il y a aussi le programme institutionnel. Comme vous le savez, Jim, nous avons établi un comité de compensation. nous avons un cadre juridique entier pour le programme. Donc, nous avons pu faire tout cela et avoir un accès complet aux propositions et aussi un soutien financier pour reconstruire leur vie pour les personnes dont les propriétés ont été détruites. Cela crée une grosse différence en Irak et je pense que cela est un exemple sur comment on peut aider les IDP à restaurer leur vie. et bien entendu, cela... Une autre chose qui est aussi importante, c'est la capacité des autorités locales et des leaders communautaires. On peut parler des communautés arabes ou dans le Moyen-Orient qui ont connu beaucoup de succès. Nous les éduquons sur les droits HLP et sur comment les mécanismes doivent être utilisés lorsqu'il s'agit d'accès ou bien d'exercice des droits HLP. Mais aussi, très important, le dernier point, c'est le suivi et le plaidoyer pour les droits HLP. On ne doit jamais arrêter de faire le plaidoyer que ce soit les gouvernements, les ministères. Cela a été une réussite clé parce que nous étions directement engagés avec le Premier ministre. Nous étions engagés avec les unités, toutes les cellules et le président du bureau était là également pour sécuriser les droits. Voilà. Deux derniers points. C'est aussi le soutien psychologique. Peut-être que j'ai mis trop de temps, mais voilà ce que j'avais à dire. Il y a tellement de points à discuter par rapport aux droits HLP. Nous avons une question sur comment nous sommes inclusifs. mais je voudrais juste noter votre commentaire sur le rôle des résolutions de conflits parce qu'il y a tellement de complexités et des choses. Vous savez, les gens se déplacent, reviennent. Ce processus de résolution, je les soutiens pleinement parce que nous voulons être justes et être fair-play. donc ce sont des choses qui sont très importantes et qui sont aussi importantes dans le contexte dans lequel nous travaillons. Donc, merci beaucoup. pour les commentaires sur votre travail sur UN Habitat en Irak. Alors, notre collègue de UNHCR, Basseera Batini, qui est assistant protection, agent de protection, Bashirou, bienvenue et bienvenue. Merci d'être là. et alors, je voulais vous demander quelque chose. C'est le cadre juridique et quel rôle le cadre juridique joue pour faire avancer les droits HLP au Niger. Je vous passe la parole. Merci, Jim, et merci aussi aux autres intervenants, aux autres panelistes et comme Péli Paola. Alors, le cadre juridique est un aspect très important dans la protection des droits LTP parce que au Niger, vous avez par exemple, nous, à part de à part de 2018, quand même, le Niger a pu intégrer dans son ordonnance juridique la convention de Pampala pour en faire une loi. Donc, la loi 2018 sur l'assistance et la protection des PDI. Donc, cette loi-là confère un peu, confère définir les droits, c'est-à-dire les droits des différents acteurs en termes de LTP, notamment l'État, les acteurs humanitaires et les droits également des communautés affectées. Donc, ce test est important pour nous et notre travail, c'est comment vulgariser, nous, depuis qu'on a eu l'application, l'adoption de cette loi-là, nous accompagnons l'État, notamment le ministère de l'Action humanitaire, à la vulgarisation de cette loi-là au niveau national, au niveau central, jusqu'au niveau commune. nous travaillons avec, dans le cadre des droits LTP, nous avons un sous-cluster qui est co-dirigé par ce qu'on appelle le Code rural du Niger avec le Code rural du Niger qui pense sur tous ses aspects fonciers. Donc, ce travail est fait pour vulgariser un peu les droits des personnes, les droits des personnes, des personnes déplacées en terre. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de manière concrète également ? Nous appuyons, nous travaillons à pousser l'État à mettre en place, à reconnaître ses droits à la part par la reconnaissance de ses droits. Ainsi, le Niger, nous avons poussé l'État du Niger à mettre en place ce qu'on appelle une politique nationale d'assistance humanitaire qui reconnaît les droits des personnes PDI, notamment sur les aspects logementaires et biens. Nous travaillons également avec les communautés, notamment les municipalités, les mairies, n'est-ce pas ? Les municipalités pour intégrer dans leurs plans de développement communaux et régionaux également. Les plans de développement communaux et régionaux, les aspects liés aux logementaires et biens. Donc, si la reconnaissance des droits LTV est reconnue au niveau des États et des différents acteurs sur le terrain, ça facilite, nous, à notre niveau en tant qu'acteurs humanitaires, notre plaidoyer, le travail de défense des droits des LTV des personnes affectées par le déplacement forcé au niveau du Niger. Donc, c'est ce plaidoyer que nous faisons. Nous le faisons aussi au quotidien puisque dans notre mécanisme, nous avons, notre mécanisme de monitoring de protection, nous avons des moniteurs qui sont déployés sur les terrains, sur les zones affectées par le déplacement interne. Donc, ces moniteurs-là aussi, ils font des sensibilisations avec les personnes affectées, les lieux communautaires, les municipalités pour les sensibiliser sur les droits LTV. Donc, cela facilite notre travail puisque si les personnes connaissent le droit, maintenant, la remise en cause, c'est-à-dire que faciliter l'accès à ces droits à la personne devient beaucoup plus facile pour nous, devient beaucoup plus facile pour nous parce que nous sommes dans un système où tout est sur la base légale, nous travaillons sur la base légale et donc, cela facilite la collaboration avec les autorités et je dirais que c'est important parce que les autorités aussi, surtout au niveau local, local, je veux parler des communes, ils sont très intéressés par ces nouvelles problématiques qu'ils ignorent pendant qu'ils ignorent, qui est ces nouvelles problématiques qui émergent notamment sur ces questions de LTV. et donc, nous avons une collaboration étroite sur ces questions notamment l'accès des PDI sur des questions notamment le foncier, le foncier rural soit pour le chalet de travaux, soit pour l'élevage et donc, c'est autour de ces points que nous travaillons pour le moment avec les autorités sur les questions de droits des LTV. Voilà. Merci, Bashirou. Merci, Bashirou. C'est un aperçu de comment vous travaillez avec les autorités. J'ai une deuxième question. Alors, quelles sont les autres choses qui peuvent être faites ou contribuer aux solutions? Par exemple, ça peut être des défis par rapport au HLP, résolution des conflits, des mécanismes de résolution des conflits. Comment on peut penser des solutions à long terme pour les personnes déplacées à l'IDP? Merci, Jim. Merci, Jim, pour cette question très intéressante. Alors, qu'est-ce qui peut être fait autrement en matière de réponse aux questions de LTV sur le terrain? Je dirais qu'il faut travailler avec les communautés parce que dans toutes les situations de crise qu'on a, avant que les acteurs humanitaires arrivent, ce sont les communautés qui accueillent d'abord les personnes. Ils les logent dans leurs maisons, ils partagent, comme on appelle, leurs biens avec eux, s'ils ont des chambres, des espaces d'agriculture et d'élevage, ils partagent avec eux. Donc, le premier travail qu'il faut faire, il faut travailler avec les communautés d'accueil qui constituent pour moi les premiers acteurs humanitaires dans les contextes de placement. Ça, c'est un point très important. Deuxième chose, quand nous, nous planifions en tant qu'acteurs humanitaires, quand nous faisons de l'assistance, autant nous assistons les populations déplacées interne, il faut également assister les communautés qui les accueillent parce que cela va peut-être renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble chaque jour et cela va faciliter en termes de solutions l'intégration locale. Maintenant, en termes d'infrastructures aussi, il ne faut pas développer, pour moi, il ne faut pas développer, il faut aller dans le développement, il ne faut pas développer des infrastructures uniquement pour les personnes de PDI, mais il faut développer les infrastructures pour les communautés hôtes et les communautés déplacées internes. Cela va faciliter le vivre ensemble et à long terme faciliter l'intégration locale. Maintenant, en termes de résolution des conflits liés aux terres, la réglementation des conflits, nous travaillons déjà, les moniteurs que nous avons sur le terrain travaillent pour nous déjà avec les leaders communautaires, nous avons mis en place des structures communautaires de protection et il y a un point qui est fait avec les communautés locales. Donc, il faut maintenir le dialogue, le dialogue avec les communautés locales, le dialogue avec les personnes déplacées, les lutteurs communautaires, les autorités locales, les forces de défense et de sécurité qui tournent dans ces zones-là pour savoir pourquoi les personnes sont là, quand ils ont des conflits, quels sont les mécanismes traditionnels. C'est le dialogue autour du chef de l'accès à l'accès et l'accès à la justice qui est facilité aux personnes déplacées et internes. Donc, nous travaillons sur ces aspects-là. Maintenant, comment nous devons faire en sorte, en termes de solutions également pour avancer rapidement sur ces questions de LTB, c'est de faire en sorte que dans notre réponse humanitaire, c'est-à-dire que les réponses d'urgence que nous déployons sur le terrain en tant qu'acteurs humanitaires, dès le départ, dans les évaluations rapides de protection, ou bien dans les mécanismes rapides de réponse, il faut que les questions LTB soient intégrées. parce que quand les gens arrivent, on va les donner à nourriture, on va les donner à boire, mais à la fin, ils ont besoin de logement, ils ont besoin d'abri. Et dans le contexte du Niger, nous avons vu récemment qu'avec les inondations, même les abris qu'on donne là, il faut tenir compte des intempéries, des changements climatiques avec des fortes précipitations. Donc, c'est important que même dans les réponses d'urgence, nous prenons en compte cela. Maintenant, l'autre aspect, c'est que nous devons aller vers l'amélioration de nos mécanismes de coordination pour que la question de LTB soit transversale au niveau de tous les acteurs. Dans la réponse que nous déployons sur le terrain, c'est que les questions de LTB soient prises en compte, soient prises en compte au niveau des acteurs. Je veux dire aussi qu'il est important qu'on insiste aussi qu'il est important en tant qu'acteur humanitaire qu'on passe de temps en temps des évaluations et la cartographie pour voir quelles sont les localités où nous avons les PDI, quelles sont les typologies de problèmes de PDI qu'on a, comment allons-nous aller en termes de réponse pour aller vers les solutions. C'est important qu'on ait cette cartographie qu'on peut mettre à jour de temps en temps pour pouvoir visualiser le problème, voir comment y répondre. Et enfin, je pense qu'il est important aussi toujours l'aspect juridique. Il y a une assistance juridique. J'ai bien aimé l'expérience partagée par les collègues de la Somalie et de l'Irak sur ces questions d'assistance juridique qui sont aussi importants en termes de, qui est important parce que l'assistance, l'accès à la justice permet aussi de défendre le droit et d'aller vers les solutions, les solutions en termes d'intégration locale en termes de réinstallation mais aussi en termes de retour. Et donc, tous ces aspects, les trois aspects là, que ce soit les aspects, les trois aspects de solutions durables sont pris en compte dans la loi nationale sur la protection des déplacés internes. Donc, ce sont des aspects importants sur lesquels nous travaillons que nous travaillons tous les jours. voilà, j'ai eu. Merci beaucoup, Bachirou. Oui, et encore, écouter l'importance de l'intégration de ces approches et de ce que nous voyons en matière de réponse humanitaire, quelles sont ces choses qu'il faut avoir ? Ce sont ces choses qu'il faut avoir en place sur la solution, travailler sur la coordination, travailler avec d'autres clusters, et d'autres acteurs pour s'assurer que le LTP est intégré dans les résultats. Merci beaucoup, Bachirou. Encore une fois, je voudrais vous encourager si vous avez des questions, mettez-les dans la rubrique questions-réponses. Je veux que il y a de 20 présentateurs qui ont fait leur exposé et que si vous avez des questions, vous allez dans la rubrique de questions-réponses. Il faut qu'on réfléchisse à comment nous travaillons avec les communautés, parce que nous parlons d'engagement communautaire. les collègues à Gaza, en Somalie, en Irak, au Niger, ont parlé de comment ils travaillent avec la communauté par rapport à l'inclusion et avec les groupes marginalisés. Il y a un commentaire dans la boîte de Gano qui nous parle de cette question de sensibilité genre, approche centrée sur le genre, santé mentale et soutien psychosocial. j'aimerais demander aux collègues comment assurons-nous que les déplacés internes et les autres groupes sont soutenus de manière égale dans cette question de HLP. J'ai entendu parler de l'exemple d'Iragle et Mohamed en Somalie qui a travaillé sur ces questions également. Si vous voudriez prendre la parole en premier mot, Mohamed, si vous êtes là, je ne vois pas votre caméra. Si vous avez une réponse à cette question, vous serez la bienvenue sur comment vous travaillez avec différents groupes. Quelle est l'inclusion qu'on voit dans la manière dont nous approchons de ces programmations ? Merci, Jim. Merci, Jim. En Somalie, nous avons divers groupes marginalisés. Nous avons les déplacés internes, les groupes des femmes. Tous ces groupes-là sont des groupes marginalisés. et il est important de nous engager avec eux sur des programmes afin que nous puissions trouver des solutions à leurs besoins et que ces solutions doivent venir de ces populations. d'abord, nous engageons avec les autorités locales en Somalie, les associations de la société civile, les groupes marginalisés et aussi sur la mise en œuvre des programmes HLP. Nous renforçons aussi la capacité pour les groupes marginalisés. en Somalie. Je pense que nous avons fait ce genre d'activité en Somalie. Et aussi, dans ma présentation sur la dernière page, la dernière diaspo, il y avait une photo où on faisait des consultations à la tiers des SHLP dont les groupes marginalisés en Somalie. Où les groupes marginalisés y compris les femmes et les enfants ont souligné les différentes lacunes et les manquements auxquelles ils sont confrontés en Somalie. Ils ont parlé aussi de problèmes d'accès à la justice et de toutes les lacunes en matière d'HLP au niveau des femmes en Somalie. Et aussi, les manquements en matière de partage d'informations où les hommes ne permettent pas aux femmes d'avoir des propriétés de la terre ou de les utiliser. Parfois, les femmes sont dépourvues de leur héritage et ils ont souligné tous ces éléments. C'est la raison pour laquelle dans notre programmation, nous avions créé beaucoup de sensibilisation sur les HLP. Les hommes, normalement, sont ceux qui dominent le paysage soralien. Et aussi, nous essayons d'affûter notre approche de sensibilisation pour que chaque groupe marginalisé puisse avoir leurs droits et aussi avec le gouvernement lors de la conception de ces groupes HLP. en sommelier. Merci, Mohamed. Merci, Mohamed. de cinq à six communautés dans une zone de géographie très dense et nous devrions faire attention sur comment en traitant ou travaillant avec les différents groupes. Tout le monde a son propre système, a ses propres problèmes. Je pense que lorsque nous avions démarré notre projet, nous nous faisions beaucoup attention par rapport à comment nous allons mener les activités à travers une évaluation appropriée et trouver le soutien pour chaque minorité, chaque groupe de manière spécifique. Vous ne pouvez pas, par exemple, la même question, poser la même question aux Arabes et poser la même question aux Yezidis ou la même question que vous ne pouvez pas la poser aux chrétiens aussi. Donc, vous avez donc tout ce mélange et il faut comprendre que les besoins sont spécifiés et c'est une très bonne intervention de notre part pour nous assurer la réussite dans notre travail et puis nous nous arrangeons pour mobiliser toute la communauté à travailler avec nous et aussi à reconnaître les droits au logement, à la terre et à la propriété. Aussi, il faut qu'on comprenne la sensibilité culturelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaît et qu'on peut appliquer d'une communauté à une autre. La transparence et les critères de sélection constituent quelque chose de clé pour pouvoir atteindre le succès. De même, l'accès égal au service est une autre chose. Un exemple, c'est lorsqu'on a fourni ces matériels, ces documents, nous l'avions fait dans différentes langues sur la base du contexte de chaque minorité. Ça veut dire que ces minorités et ces communautés se sentiront plus à l'aise à travailler avec nous, plus confortables, plus en confiance. Cela nous a rapprochés également d'eux. Une autre approche, c'est que nous avions employé notre personnel, notre équipe, des communautés d'où ils proviennent. Par exemple, les communautés marginalisées sur un sujet, nous prenons des membres de cette communauté-là et ça crée un niveau de confiance pour gérer un projet aussi sensible. au niveau de l'ONU Habitat, nous avons aussi des agences de données et nous avons aussi un système pour suivre l'aide en utilisant les données des agrégés. Par exemple, ce mois, nous avons reçu le soutien d'une communauté qui voudrait s'assurer que dans les mois à venir, nous soutenions notre communauté de la même manière. Cela nous permet de garder l'équilibre entre toutes les communautés et cela nous a vraiment aidé à réussir sur ces projets. Merci. Merci, Mousseline. Y a-t-il d'autres collègues de Niger ou de Gaza qui voudraient répondre à cette question sur le travail avec les communautés et comment on fait l'engagement communautaire? si vous voulez tirer profit d'autres exemples alors, allez-y. Comment est-ce qu'on peut rendre cela exclusif? Comment travailler avec ces groupes? Alors, rapidement, pour le contexte du Niger, nous n'avons pas de groupe mal. On a beaucoup plus de profils où vous avez des personnes déplacées internes qui peuvent être à la fois des sédentaires ou bien souvent aussi des populations nomades. Donc, l'approche qui consiste à comment travailler comment nous travaillons avec ces communautés-là c'est que vous avez beaucoup plus les sédentaires quand ils sont en déplacement forcé ils ont tendance à rester dans les zones d'accueil au niveau des villages alors que vous avez les nomades qui peuvent rester à la périphérie des villages ils peuvent vouloir être à côté des points d'eau pour pouvoir continuer à abréver leurs animaux avoir le pâturage pour leurs animaux donc nous comprenons comment on l'appelle nous comprenons le sens de ces personnes-là pourquoi ils ont le choix des modes de vue en fonction de la culture donc nous l'intervention que nous faisons c'est à la fois des interventions spécifiques à la fois pour admettre qu'ils répondent aux besoins des populations nomades qui sont même si en déplacement interne mais aussi des interventions spécifiques à des populations sédentaires qui ont quitté des zones fixes pour venir se fixer à un autre endroit L'autre aspect que nous prenons en compte c'est que dans le contexte du Niger nous travaillons également à faire un recrutement au niveau sur place c'est-à-dire que les personnes que nous recrutons ce sont des personnes issues des communautés que ce soit des communautés locales des communautés nomades ou sédentaires mais surtout également des personnes qui comprennent les langues les langues de ces personnes-là donc c'est comme ça que nous faisons le recrutement à la fois les points foco communautaires également les points foco communautaires que nous utilisons et si nous les prenons dans les communautés et nous définissons également en fonction des cultures de ces populations les règles d'engagement à quel moment est-ce que dans le cadre des évaluations nous pouvons discuter avec les femmes les filles est-ce que nous pouvons discuter avec les hommes donc toutes ces considérations-là il faut en tenir compte parce que quand il faut faire des focus group par exemple il faut aller dans certaines communautés il faut aller notamment il faut aller avec des femmes qui vont discuter avec les femmes pendant que les hommes aussi font des groupes discussions voilà un peu comment nous abordons cette question d'engagement communautaire dans le contexte de déplacement interne merci merci Bachir merci Bachir et Dia nous voulons voir à devant niveau aussi comment ça se présente cet engagement communautaire parfois c'est un grand défi c'est pas toujours facile surtout à Gaza où les choses sont vraiment intenses si vous avez des réflexions sur le sujet elle sera les bienvenues vous pouvez imaginer Gaza c'est pas la première fois que Gaza fait face à cette destruction peut-être que maintenant c'est à une autre échelle et il est intéressant pour moi de voir tous ces aspects ils ont vécu cela ils savent où aller chercher des documents ils savaient quel acteur fournit quelle assistance puis ils vont vers eux pour avoir leurs attentes ils s'organisent aussi entre eux ils s'arrangent entre eux pour régler les problèmes les litiges et il est intéressant de voir comment les gens ont des expériences et gèrent ce genre de choses mais aussi il y a de nouvelles choses de nouveaux défis par exemple pour la première fois nous avons toute une famille j'ai été correctement balayé ceci que je fais c'est sans précédent à Gaza nous avons peut-être 150 personnes dans une famille qui sont tous parties aux morts comment vous gérez cela c'est vraiment un problème pour nous comme acteurs humanitaires nous sommes en train d'apprendre comment gérer plusieurs choses à la voie malheureusement je n'ai pas de solution par rapport aux défis peut-être que ma collègue pourrait ajouter quelque chose des fois ce qu'on peut faire c'est poser des questions pour essayer de comprendre pour voir ce que nous avons pu rater peut-être que nous ne voyons pas les choses surtout peut-être que les choses ne marchent pas dans un contexte dans lequel nous ne sommes pas faillis et peut-être que c'est comme ça que les choses sont évidemment il faut s'engager avec les gens surtout si nous ne sommes pas de cet endroit voilà c'est ce que j'ai pu comprendre ok merci beaucoup pour cela et merci chers collègues j'aimerais juste dire merci pour ceux qui sont à ce panel en termes de session je crois que nous aurons également quelques mots qui nous viendront du UNDP mais merci à Alice c'est un dia à Muslem et Bachiru de nous avoir rejoint aujourd'hui et d'avoir partagé une partie de votre travail et je suis aussi heureux de passer la parole à Zoé qui est spécialiste politique pour l'état de droit avec le programme des Nations Unies pour le développement appelé PNUD comme acronyme alors je vous passe la parole Zoé c'est un plaisir de vous recevoir nous avons envie d'écouter votre perspective merci beaucoup de m'avoir invité et d'avoir invité le public pour écouter prendre des notes en tant que praticien je prends des notes j'écoute et c'est un plaisir pour moi de s'appartir je dois commencer par dire que je ne peux pas faire la justice à la discussion que nous avons aujourd'hui mais ce que je peux faire c'est offrir des réflexions sur comment clore le cercle de la paix et du développement et comment eux-mêmes peuvent aider par des réponses tout comme nous parlons de l'humanité qui peut être la base de la paix humanitaire etc nous avons entendu comment tout cela a été dit nous avons écouté rapporté en dire que la meilleure solution et j'aimerais juste soutenir cela est appelée à une approche sectorielle multipartite l'UNDP c'est-à-dire le PNU des autres acteurs soutiennent cet appel c'est un cercle très fermé la force ou bien l'approche à long terme peut également aider à garantir que les droits fondamentaux sont là pour protéger les plus faibles nous savons que les pratiques humanitaires à long terme qui garantissent l'accès aux terres et propriétés peuvent régler les problèmes des conséquences que nous avons vues aujourd'hui comme conséquences et cela est vrai parce que construire des logements ce n'est pas suffisant il faut créer des emplois des opportunités pour les réfugiés et écouter la pression auxquelles ces personnes sont confrontées encore une fois de plus lorsque nous nous faisons face à des crises aujourd'hui à Gaza au Mali au Niger au Irak en tant qu'acteurs de développement il faut aussi réfléchir à l'importance des crises et les solutions durables les programmes tels que le PNUD je parle au nom de mon organisation nous offrons justement des services dans des zones fragiles et il faut pouvoir noter que dans les situations d'émergence d'urgence nous sommes au centre pour apporter nos réponses c'est là une réponse normale et c'est ce que la discussion d'aujourd'hui a surveillé les acteurs doivent prioriser le soutien pour renforcer le système des HLP en tant qu'un moyen pour empêcher les crises à venir donc ce que nous avons entendu aujourd'hui ce que nous avons appris et une fois de plus je ne vais pas essayer de résumer les commentaires incroyables que j'ai entendus mais en tant que réflexion ce que nous pouvons dire dès le départ c'est que dès le départ de la réponse humanitaire en Gaza par exemple nous avons entendu parler notre collègue qui parlait des restrictions que nous pouvons prendre dès le début mais c'est le rôle essentiel que nous pouvons jouer le rôle de plaidoyer et ne se mettre de côté pour la protection des droits des personnes et que les personnes puissent participer lorsque la situation change et cela peut inclure de grands exemples je peux donner une liste des choses à faire à ne pas faire des abris le rôle de la plateforme le groupe de travail qui a été mentionné afin de pouvoir garantir que dès le départ dès le début les HLP ne causent aucune douleur ce que j'ai appris aussi à propos du rôle des besoins des évaluations régulières en Somalie et en Gaza et ce rôle immédiat garantit des données fiables qui garantissent aussi la transition pour des solutions à long terme les collègues de UN à Béritat à Irak nous ont parlé des besoins d'évaluation des besoins parce qu'il y a des questions basées sur la religion basées sur les besoins de la minorité et qui peuvent rendre toute la différence donc il y a quelque chose qui doit être dit par rapport à ce continuum entre les solutions humanitaires pour l'escalation des données l'accès aux données et qui peut aussi nous aider à garantir qu'il y a une très bonne transition nous avons entendu parler de la tentative au jour numéro 1 cela est très impressionnant ce n'est pas une chose facile mais je pense que c'est un rôle pour un soutien à long terme par les acteurs comme le PNUD qui sont dans cet espace de développement et aussi pour nos archives et cela peut aider à jouer un rôle parce que nous savons qu'il y aura des crises encore et encore donc c'est un moyen de préparation il faut aussi penser à la reconstruction d'un bâtiment qui s'écroule ce commentaire que je prends de Gaza par rapport à la difficulté de planifier pour l'avenir je félicite le collègue qui travaille dans ce cadre et cela me fait penser aux besoins d'un scénario de planification dans lequel les acteurs pourront suivre et s'assurer que nous avons une capacité de préparation agile où nous avons plusieurs scénarios que nous pouvons utiliser pour le cas du PNUD nous savons que c'est déjà le cas mais nous sommes prêts aussi à travailler avec les autres pour l'avenir et cela me dit que nous devons quitter de cette pensée de développement linéaire et être prêts à agir le plus vite possible il y a aussi un commentaire sur le cadre juridique j'ai trouvé cette discussion intéressante ce que nous apprenons c'est que la réponse humanitaire et les solutions durables travaillent pour sécuriser les moyens de subsistance pour mieux intégrer les personnes déplacées au niveau socio-économique au Niger nous avons entendu parler du travail de l'adoption de la convention des personnes déplacées et le rôle d'établir des informations sur les droits et des communautés mais si ce sont des actions à long terme nous savons qu'il y aura aussi des déplacements récurrents donc il y a un besoin d'assurer des systèmes et voilà nous avons entendu parler de ce travail incroyable en Somalie vous avez parlé d'aider les gouvernements locaux à garantir que les personnes HLP sont protégées et qu'elles comprennent ce que cela veut dire nous savons tous que c'est un rôle important à jouer mais ce n'est pas juste le gouvernement qui reconnaît les droits coutumières mais aussi assurer un dialogue entre ces deux pratiques qui mettent en œuvre les droits HLP alors du côté du PNUD je crois qu'il y a un rôle aussi sur l'accès à la justice nous avons entendu des exemples de cela aujourd'hui et le plaidoyer à long terme il faudra du soutien les mécanismes de redressement et par exemple récemment la signature de la déclaration au CBI qui garantit l'aide de l'État des pays comme l'Arménie et l'Ukraine ont fait justement émis de telles justices qui pourraient aider un plaidoyer à long terme pour s'assurer que les pays soient prêts avec un soutien juridique surtout où nous voyons qu'il pourrait y avoir des crises récurrentes en Irak nous avons aussi entendu parler de la sensibilisation parmi les groupes minoritaires donc ces groupes peuvent également soutenir le décret ou l'élaboration d'un décret cela joue un rôle important le fait d'inclure et mon collègue parlait du Kosovo le fait d'inclure cela de manière immédiate voici ce que nous avons fait voici ce que nous pouvons juste utiliser et adapter et emprunter les bonnes pratiques faites par les autres et ce qui est aussi clair à propos du collègue de la Somalie c'est que les solutions font partie de la capacité de préparation à long terme le développement local et la planification ne sont pas juste suffisantes mais elles sont nécessaires dans les communautés pour la résilience surtout comme le rapporteur l'a dit nous avons besoin des forums ouverts pour la planification à long terme qui demandent aussi un plaidoyer à long terme pour pouvoir atteindre ces objectifs et n'oublions pas aussi que ce qui a été dit plus tôt il y a aussi des inondations en Somalie et cela doit aussi comprendre la planification des catastrophes naturelles l'environnement la gestion des risques et voir le niveau de la mer voilà il faudra aussi avoir des points sur ce un dernier mot je sais que je me suis étalé beaucoup ce que nous devons retenir aujourd'hui c'est que les solutions c'est restaurer les agences qui aident ces communautés et cela peut être fait dès le départ dès le jour numéro un et c'est le point qu'il faut retenir aujourd'hui pas juste en termes d'inclusion des organisations pour la réponse humanitaire mais aussi pour reconnaître comme le collègue du Niger nous l'a dit que les communautés elles-mêmes sont en première ligne il faut pouvoir accueillir les gens dans leur maison dès le jour premier les communautés pour résoudre les conflits et les prévenir jouent aussi un rôle dès le premier jour nous avons entendu parler de cet exemple en Somalie résolution des conflits maintien de la paix cela peut également aider et je me suis aussi également dit que le collègue en Somalie a dit la sensibilisation dans les communautés sont aussi les sensibilisations sont importantes surtout nous savons qu'il y a des pratiques marginalisées des pratiques coutumières donc il faut des interventions ciblées qui aident les droits HLP d'être transformateurs pour les personnes dès le premier jour personnellement c'est la leçon que je retiens de tout cela voilà je sais que ça fait beaucoup pour un mot de fin mais je retenais beaucoup les orateurs d'aujourd'hui j'aimerais juste les remercier une fois de plus et une autre note pour dire qu'assurer que les HLP voilà qu'il y ait des causes et des conséquences une étude des causes et des conséquences et également les institutions qui aident dans ces pratiques le manque de cela peut entraver la stabilité ce que nous avons appris c'est que les actions peuvent être prises dès le premier jour mais pour rendre le cercle complet il faut répondre à ces crises dès le premier jour la coordination à travers les acteurs j'aimerais juste dire qu'aujourd'hui nous avons vu un engagement ample de cette cause donc je m'arrête là merci encore de nous avoir inclus dans ce débat et pour les débats et les mots qui ont été partagés aujourd'hui je vous passe la parole merci beaucoup c'est une clôture ok merci Simone c'est un commentaire parfait c'est une bonne manière de conclure sur ce qui est fait ce qui a été dit et c'est un encouragement c'est un encouragement parmi tous les défis auxquels nous sommes confrontés et je suggère de mettre l'accent avant de quitter regarder la conversation dans le chat et essayons de reconnaître les besoins et les commentaires qui ont été faits surtout la manière dont nous travaillons avec comment les personnes sont impliquées dans les contextes où les conflits arrivent pour que nous puissions mieux travailler avec ces collègues donc s'il vous plaît regardez cela de près si vous voulez partager des ressources vous avez votre dernière chance de le faire si vous voulez être en contact avec les HLP et O1 on peut aider par rapport aux propriétés et la coordination les enregistrements seront sur le site web GDP et aussi toutes les autres solutions donc vous pouvez jeter un oeil donc merci beaucoup de nous avoir rejoint tout le monde et voilà nous sommes arrivés à la fin de Global Protection Cluster et le mieux pour la fin mon opinion c'est que le meilleur était pour aujourd'hui mais ne dit à personne merci encore et merci à tous les participants au revoir et merci à tous